Il est 8 h 18 minutes maintenant au FM 97. Nous recevons ce matin Mme Marie-Claude Deschênes, la directrice générale intérimaire du Cégep de l'Apocatère. Mme Deschênes, bonjour. Bonjour Michel, bon matin. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Je trouve ça intéressant, avant de parler du sujet qui nous intéresse, de voir ces étudiants au programme technique de biécologie du Cégep de l'Apocatère avec la collaboration de la MRC. Et les projets qu'ils ont présentés, c'est vraiment fantastique. C'est tout à fait nouveau, ça. C'est des très, très beaux projets. Vous avez senti ma fierté. J'étais dans la petite salle d'attente pendant que notre étudiant, notre enseignante faisait cette entrevue. Ce sont des beaux projets, porteurs d'avenir. On travaille avec nos étudiants internationaux, nos étudiants québécois, main dans la main. Quelle belle leçon pour l'ensemble de notre société. Et de voir des étudiants comme le jeune qu'on recevait, Pierrot, qui vient de Repentigny, qui vient de la ville et qui vient s'imprégner de la région. Ça, c'est vraiment intéressant. Qui vient s'imprégner, qui a pris goût. Oui. Qu'on espère qu'il va revenir un jour dans la région. Plusieurs étudiants comme ça viennent de l'extérieur. Et effectivement, je pense que c'est bien de bien les accueillir et de leur permettre de vivre des projets pédagogiques avec des gens du milieu qui sont tout à fait dynamiques, comme c'est le cas pour Promotion Kamouraska. Maintenant, parlons de ce sujet très important. On en parle depuis déjà plusieurs semaines et on pourrait dire même plusieurs mois et même quelques années. Et là, on espère que ça va aboutir à un moment donné. C'est bien sûr l'ITA, l'avenir de l'ITA, Campus Lapocatiaire, versus le cégep de Lapocatiaire. Parce qu'on est porté à vouloir les rapprocher tous les deux ensemble. On veut tenter des rapprochements. Puis c'est compliqué dans le sens qu'il y a le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, qui fait partie intégrante de l'ITA. Il y a le ministère de l'Éducation également. Et le cégep de Lapocatiaire a déjà fait des démarches, ça ne date pas d'hier, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la gérance de tout ça. – Effectivement, en fait, depuis quelques semaines, il coule de plus en plus d'encre et de salive, je dirais, sur le dossier de l'avenir de l'ITA. Jusqu'à présent, le cégep a été plutôt silencieux sur la scène publique par rapport à ce dossier-là, mais très, très actif depuis 2009 pour tenter de faire part de notre réflexion au ministère de l'Agriculture concernant l'avenir de l'ITA et les possibilités de rapprochement l'avenir de l'ITA Campus de Lapocatiaire et les possibilités de rapprochement avec le cégep de Lapocatiaire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire part de ces actions-là puisque, force est de constater qu'on est toujours en attente d'une décision du ministère. Et nous, comme cégep, on souhaite vraiment qu'il y ait une mobilisation autour de ce projet qui est porteur pour notre région. – OK. Rapprochement, dans quel sens? – Alors, nous, on parle de… Bon, d'abord, il faut juste voir qu'au niveau de l'ITA actuellement, leur structure de gouvernance fait en sorte qu'ils ne font pas partie de… …. Rapprochement, dans quel sens? – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada